Salut à tous c'est Klexus alors aujourd'hui vidéo sur Sea of Thieves donc ce sera la suite du gameplay découverte aujourd'hui on va aller faire des quêtes tout simplement donc une ou plusieurs on verra bien dépendra du temps de la vidéo j'ai aussi vous parler des sortes de factions donc on appelle ça la réputation bon moi je vais plutôt appeler ça des factions donc on comme vous pouvez voir dans les réputations on a les collectionneurs d'or ordre des âmes et alliances des marchands donc chacune des factions va donner on va dire des quêtes différentes donc vous aurez des titres donc vous gagnerez des titres des promotions ainsi que des objets que vous pourrez acheter ensuite à l'avenir alors je sais pas si vous pouvez en gagner par contre si on va vous les offrir mais je sais que moi pour l'instant je peux que les acheter arrivé un certain taux enfin un level donc voilà donc comme vous avez pu voir je suis level 7 8 il me semble 2 alors les différentes factions je vous montrais donc il ya cette faction là donc la faction il me semble que c'est ouais voilà les collectionneurs d'or voilà donc là vous pouvez voir je suis alors mon level on le repose doit être level je sais plus 7 ou 8 comme j'avais dit avant là je peux acheter la pelle comme vous avez dit on fait en fait arrivé au niveau 5 vous allez à débloquer voilà donc il y aura des quêtes dans ce genre là il me semble trouver donc retrouver lors d'un pirate médiocre alors ça va être une carte que vous allez devoir comment dire si vous voulez on va vous donner une carte cette carte là en fait vous allez devoir l'ouvrir la regarder pour ensuite vous aider en fait de de la carte du bateau pour retrouver en fait l'île où se trouve le trésor simplement ensuite il ya l'ordre des âmes qui se trouve ici donc madame holger pour l'instant ce sera elle elle en fait ça va être des quêtes on va dire vous allez devoir tuer un un équipage complet donc il y aura des squelettes à tuer pour ensuite faire apparaître le boss bon moi j'appelle ça un boss après vous appelez ça comme vous voulez moi j'appelle ça un boss voilà donc là vous pouvez le voir pour chasser un équipage médiocre lors de ce voyage d'être mystique donc moi je suis niveau il me semble 8 encore une fois j'ai débloqué la chope pour l'instant voilà mille pièces d'or et la dernière faction ce sera la faction alors je sais plus trop le nom je crois que c'est par rapport aux livraisons j'ai pas encore essayé d'en faire une vraiment donc c'est l'alliance des marchands voilà donc comme je venais de vous dire à l'instant c'est par rapport aux livraisons c'est bien écrit livrer la cargaison d'un client pitoyable lors de ce voyage de mise à l'épreuve donc voilà pour les différentes factions donc écoutez moi j'ai pris trois quêtes alors attendez que je me souvienne le nom voilà cela donc c'est des quêtes de l'ordre des âmes forcément c'est le combat c'est que c'est vraiment axé vraiment sur le combat donc on va prendre et celle ci voilà donc vous mettez la quête voter pour le voyage dès que c'est fait la quête se lance donc là vous pourrez voir attendez vous faites il me semble que c'est lb ou herbe et je sais plus on veut que je ne mette un éconne ça va être un peu compliqué de vous dire mais si vous voulez sur xbox crocs et rt il me semble alors vous ouvrez la carte vous regardez donc là c'est bien écrit dernière il est hanté le twin groves donc derrière forcément la carte découverte selon c'est pas grave donc vous vous met un peu tout une grosse c'est juste ici donc si vous faites vous vous rendez à lille alors moi ce que je vais faire c'est que j'ai commencé à mire ondes après rien ne vous empêche de d'avancer la vidéo encore une fois donc à vous de régler la voile etc comme d'habitude je pense que si vous connaissez pas mal le jeu à ce niveau là vous allez vous avez compris les on va dire les bases du bateau alors écoutez là je vais commencer à lever l'encre on va commencer à partir d'ici donc alors attendez que je me que je me souvienne d'où je vais exactement alors là mon bateau avance donc faut que j'aille plutôt vers la droite ok on va un peu décliné vers la droite bon je suis pas un sacré comment dire matelot là je me dirai vraiment sur l'île donc là voilà donc je retourne sur le sur comment dire sur la barre donc faites très attention parce que je me suis déjà fait attaquer c'est pas ma première quête j'ai pas vous cacher vous avez pas vu mon level toute façon vous allez peut-être vous faire attaquer lors des premières fois vos premières navigation en fait exploration etc par des gens il y en a que sont sympas qui veulent juste rigoler avec vous mais on a d'autres qui vont vraiment vous attaquer pour vous voler ce que vous avez sur le bateau et là je vous avoue c'est assez chiant quand même parce que bon si vous êtes embêté va faire des comment dire des grosses quêtes du genre je sais pas vous allez fouiller n'est pas avec trois quête derrière vous allez avoir au moins trois crânes six coffres etc forcément les mecs qui vont s'ils ont plus joué en solo ils vont avoir plus de chance de vous avoir logiquement bah les gars ils vont piller quoi tout simplement si ça c'est pas marrant quoi c'est du temps perdu et ouais ça fout un peu les boules quand même donc moi ce que je vous conseille c'est de faire quelques quêtes genre maximum de trois et d'aller directement un avant poste pour amener tout pour vous faire un peu de thunes et puis question d'augmenter vos réputations simplement donc là on va regarder avec la loupe s'il n'y a pas une épave là bas parce que bon pourquoi ne pas tenter une épave aussi en partant bon écoutez là je crois que je vois une épave on va aller essayer de voir ce qu'il ya dedans donc je vais me comment dire je verrai plus tard pour la mission pour l'instant on va faire l'épave ça me permet aussi de vous montrer le niveau des épaves ce qu'il peut avoir dedans alors oui par rapport à la voile j'ai pas très bien compris le système mais je crois que c'est par rapport au vent si vraiment je me trompe ben signalez-moi en commentaire simplement donc là le vent il va vers ici moi en fait je mets de la comment dire de la voile par rapport à comment elle va se pencher en fait donc c'est à dire que l'avant il est vers la droite il me semble donc là où il à la voile reste on va dire droite dès que je décline un peu vous voyez là elle part un peu sur la comment dire elle se plie un peu il me semble écoutez on va rester comme ça j'ai ou par contre c'est un peu vers la bobe bon ne juger pas trop vite c'est mes débuts voilà je suis pas trop comme j'ai dit je suis pas trop un bon matelot là on va plutôt partir vers ici s'il ya beaucoup de personnes qui jouent à ce jeu là dans mes abonnés faites moi le savoir ce que je cherche des gens avec qui jouer je suis en solo en général donc voilà n'hésitez pas à me donner vos pseudos etc question qu'on joue ensemble alors allez où le truc voilà on arrive à l'épave donc vous allez voir vous allez trouver pas mal de trésors dans les épaves par contre faudra faire attention c'est ben après ouais si vous êtes en solo c'est pas compliqué ben vous faites des paris dès que vous revenez vous regardez vos alentours avec votre double j'ai pas vous montez en roule à niveau de l'échelle question d'avoir une vue assez assez comment dire assez large quoi donc les pas valer droit devant tac on va se mettre à temps que ça avance un peu le vent il est où le vent allez encore avance faites aussi attention par rapport aux requins parce qu'il peut en avoir voilà moi je me suis déjà fait tuer une fois j'ai pas capté il m'a mis deux coups je suis tombé direct donc voilà rapprochez vous un maximum de l'épave question de de comment dire de d'être assez prêt pour aller plus vite possible c'est que bon là on peut vous piller le temps que vous êtes dans l'épave et ça c'est c'est assez chaud quoi c'est vraiment beaucoup de monde donc là vous pouvez voir j'ai déjà un coffre donc le coffre du maraudeur voilà on va essayer de remonter alors j'ai un peu de mal encore voilà on va essayer de remonter en haut tac tac et où mon petit bateau là j'ai du mal à me repérer donc là on va plutôt aller vers ici là pas très bien en perso donc sinon des fois dans les bateaux vous allez voir bon il ya vous pourrez respirer à certains endroits là forcément j'en ai pas trouvé des endroits où respirer dans le bateau donc le bateau est vraiment dedans dedans mais des fois vu que le bateau il a assez penché on va dire vous pourrez respirer à des moments sans retourner à la surface directement quoi il y aura s'ils voulaient des trous d'air on va appeler ça comme ça je sais pas trop comment appeler ça voilà donc on va mettre ça là hop donc n'hésitez pas à y retourner il me semble qu'il peut y avoir d'autres trucs j'ai trouvé trois heures de coffre avec un crâne dans un dans une épave ça m'est déjà arrivé donc c'est assez ça rapporte assez pour le début quoi après il y aura sûrement d'autres choses qui rapporteront beaucoup plus forcément voyez là j'ai encore un autre coffre donc ça c'est pour ce que je vous parlais tout à l'heure c'est pour la guilde c'est la réputation de quoi déjà c'est pas les marchands il me semble c'est le collectionneur d'or je crois que c'est ça alors je sais pas jusqu'à quel level ça peut aller mais bon on verra bien de façon on va ramener ça je pense que ton boy doit avoir encore une dernière chose à mon avis peut-être un crâne un truc comme ça donc est-ce que je fais mon fou j'ai quand même une quête et pour vous montrer parce que bon c'est quand même la base de la vidéo de vous montrer un gameplay quand même d'une quête donc ce que je vais faire chez quand même faire j'ai prendre le risque je m'en fous s'il me fait piller ben on verra un petit combat voilà et puis c'est pas grave ça sera un peu dommage pour moi et bon c'est pas grave je vais je vais assumer puis voilà ça va prendre à faire le fou à ramener trop de choses et puis alors attendez qu'ils retrouvent par contre le trou il est on se perd assez vite un avec avec l'écran là donc on va essayer de se dépêcher aller là bon après vous allez voir ah voilà il y a un crâne à l'élimine de crâne à merde bon bah écoutez on va essayer de ramener ça donc ça comme vous pouvez le voir c'est pour eux comme vous avez expliqué dans au début de la vidéo c'est pour le l'ordre des âmes ah merde c'est un peu compliqué quand vous êtes dans l'eau franchement le gameplay assez oui assez bizarre enfin bref on va monter en haut là je me prends pas mal de dégâts dans la tronche voici c'est rapide mais bon ça fait pas tellement mal au final donc on va ramener ça tout de suite alors et mon bateau est là bas bon bah on va tenter une quête je vous avoue on va tenter une quête quand même j'espère pas de faire piller ça m'est pas encore arrivé on m'a on a essayé de ma de comment dire de me choper une fois il était à trois sur moi j'étais en solo voilà c'est une petite histoire comme ça pour vous faire patienter le temps de la vidéo on a on m'a attaqué mon bateau était sûr était comme ça quoi il attendait tout simplement et puis ils ont explosé mon bateau tout simplement j'avais pas de butin dedans donc ils ont rien eu mais comment dire après mon pour chasser carrément sur l'île ils étaient à trois sur moi les gars et bah ce qui m'a fait quand même péter une barre c'est que les mecs ils voulaient tellement me tuer qu'ils m'ont cherché sur toute l'île et si vous voulez j'ai fait les mots de dormir et je me suis foutu dans un puissant elles m'ont pas capté puis son barrette simplement quoi mais j'étais mort de rire je fais putain mais je suis en solo en plus que les mecs ils auraient pu me tomber dessus facilement quoi et puis j'en ai profité pour me barrer ensuite quoi mais bon voilà c'est marrant quand vous êtes tout seul et tout et que bon après c'est moins marrant forcément quand vous avez du drop sur votre bateau enfin des trésors et tout là je vous avoue ça fout ça fout assez la haine je n'ai pas encore eu le coup mais je le sens bien arrivé le coup vu les crevards qui a sur ce jeu là après bon voilà il ya des gens sympas aussi mais bon autant les éviter un maximum les pirates qui vous voyez en bateau autant les éviter donc là le bon bateau il est ouf j'ai pris pas mal de dégâts dans la tronche quand même voilà mon bateau il est ici on va y aller directement et après on voit la quête direct donc encore une fois c'est trop long la vidéo avant c'est là il n'y a pas de problème je comprendrais on va mettre cela voilà après vous voulez enfin vous voulez non pas vous voulez vous mettez ça où vous voulez en fait c'est à dire que moi je l'aimais là mais vous pouvez les mettre je sais pas après ça dépendra aussi du bateau au merde j'ai de l'autre dans j'avais même pas vu donc qu'est ce que je disais ouais par rapport au drop où vous voulez le mettre vous pouvez mettre en haut mais au moins je vous je vous conseille quand même pas de le faire je vous conseille quand même de le laisser ici voilà puis voilà enfin bref on va continuer ça donc je suis à côté de l'île donc on va partir un peu à gauche attention la gauche tout simplement c'est reparti bon vous avez vu vous avez prévenu de par rapport à quand vous ramenez à chaque fois comment dire on va dire un trésor c'est de regarder à gauche à droite bien sûr je ne l'ai pas fait mais bon c'est pas grave j'ai pas pensé puis voilà c'est vrai ça peut venir pendant que vous êtes occupés à vous n'utilisez pas les gars ils sont sont assez malin donc l'île il me semble que c'est celle là sur ma gauche directement donc on va s'y rendre là on a un peu à droite comme ça donc je crois que c'est celle ci je suis pas sûr mais je moi si c'est ça alors donc c'est pas si un système question d'avoir une carte pendant le truc je sais pas j'ai pas trouvé non il ya rien qui marche mais personnellement il ya rien qui marche donc je pense que la carte allait exclusivement dans le bateau enfin dans la cabine en dessous c'est un peu dommage limite parce que bon ça aurait été beaucoup plus vite qui j'aurais tienne la barre avec sa main droite et puis qu'elle regarde la carte avec la main gauche mais bon c'est pas grave on va aller choper le comment dire le crâne donc c'est tout simple vous encore une fois vous tuer les squelettes qui a sur l'île et vous arrêtent les serpents c'est bon et vous bah vous tuer le boss alors là fait très attention parce que putain si je tombe là j'ai la haine voilà comme vous pouvez voir ils ont tous des pistolets sur eux donc moi je vous conseille pistolet direct aussi donc esquivé un maximum et c'est parce que ça fait assez mal les mecs qui sont voilà je vous conseille de sauter pas mal ok voilà bon tu sais quoi je vais les but à l'épée lui voilà donc il ya les trois attaques comme ça pour ceux qui se demandent niveau du gameplay et à cette attaque là en fait l'attaque chargée ou tu en un coup un squelette on va dire de base donc les squelettes de base c'est ce que j'appelle le squelette que vous venez de voir à l'instant que je viens de tuer donc c'est le genre de squelette là donc vous pouvez le tuer en un coup ça marche normalement à tous les coups après bon je suis qu'au début donc pour l'instant oui ça marche à tous les coups voilà j'esquive parce que bon c'est des malins vous pouvez aussi tourner quand vous foutez un coup et que l'ennemi va à droite par exemple vous tournez à droite un peu ça vous décline un peu sur la droite ou la gauche ce que vous voulez voilà j'ai tiré à côté dommage donc encore une fois je sais pas si je l'ai dit lors de la précédente vidéo mais il me semble pas j'ai pas fait de quête avant c'est la parade aussi vous avez après je pense que vous savez vous allez à ce niveau là savoir voir un minimum toute façon donc après sur les îles vous pouvez sur les îles excusez moi vous pouvez retrouver aussi des bananes des planches des boulets de canon etc donc voilà là c'est le boss qui s'est ramené donc captaine nastalie je sais pas trop quoi là j'ai pas eu le temps de voir la fin donc on va essayer de revenir sur la terre ferme parce que oh la cordelle donc là il y a même deux boss je crois non ah si il y a deux boss donc évitez pas à foutre des grosses attaques directement vous voyez ça les fait vaciller donc là je crois que je suis bloqué il y a un truc derrière moi il y a un rocher derrière moi vous allez voir les boss sont assez simples vous avez vu niveau dégâts qui me font rien en dégâts il n'y a pas de lui prend peur il fuit il doit y en avoir certains qui fuiront comme ça toute façon moi ce que je vous conseille sur les boss c'est soit de sortir le pistolet question de leur mettre pas mal de dégâts dans la tronche ou alors l'attaque l'attaque comme je fais de chargé quoi l'attaque rt je crois que c'est rt c'est l'attaque chargé en fait simplement voilà là une fois tué vous avez les crânes par terre et c'est en fait ce que vous devez va si vous voulez c'est la récompense ce que vous voulez ramener en fait à l'ordre des âmes donc là la faction ordre des âmes comme par exemple bateau est assez loin c'est dommage bon là il ya personne n'aura croisé personne je pense on va retourner à l'avant pause directement et je vous montrerai un peu comment ça se rend que c'était en bas après c'est pas compliqué je pense que vous allez trouver c'est juste question de vous montrer quand même c'est quand même partie de la quête donc ah ouais pour le peu que j'ai dû jouer là je sais pas j'ai combien d'heures de jeu ça me montre pas il me semble peut-être que je peux le voir mais bon je sais pas trop où ça se voit franchement pour l'instant le jeu il n'y a pas de il n'y a pas de défauts à part après on peut aussi on peut quand même dire qu'il ya un petit défaut mais moi j'ai pas même passé un défaut si vous voulez en fait le jeu dans un sens c'est pas si mal parce que vous faites vous faites pas gros mais je trouve qu'il ya des fois des blancs par des blancs des espaces trop vides en fait je sais pas comment vous expliquer genre par exemple sur une île là vous avez vu les villes et squelettes m'a pas la suite j'ai rien et des poules par les poules vous pouvez peut-être les capturer je sais pas trop j'ai pas encore essayé dans des cages mais j'ai pas encore essayé merde il est où le deuxième crâne au fait à merde on va essayer de faire le tour qu'est-ce qu'on retrouvait ça vite fait alors n'hésitez pas aussi à prendre des choses dans dans comment dire dans les barils voilà qu'ils sont récupérés pas mal de santé etc ou prendre des planches si votre bateau est appris dans la tronche etc donc on va essayer de voilà il me semble que j'ai tué vers ici d'accord alors le crâne j'espère qu'il a pas disparu alors attendez il me semble que j'ai coursé le squelette là bas et que je l'ai tué ici voilà le crâne il est ici c'est bon bon ça aurait été dommage de le perdre alors du coup on va aller ramener ça et ensuite on retournera directement sur un avant poste donc encore une fois si vraiment c'est trop long avancez la vidéo il n'y a pas de problème je comprendrais c'est vraiment gameplay découverte encore une fois on va dire dans un sens niveau des quêtes niveau des réputations enfin voilà donc je crois que là c'est la première fois en plus que je fais peut-être en vidéo mais je le dis c'est la première fois que je ramène autant de de drop bon après pour certains ça va pas être beaucoup forcément mais pour moi quand même à ce niveau là du jeu je trouve que c'est quand même beaucoup donc attendez on va regarder la carte ici voir où je suis donc tout ce qui est avant poste c'est simple bah vous voyez ça on s'écrit avant poste c'est vous allez pouvoir ramener les récompenses donc moi bah écoutez j'en vois qu'un seul là après on a un autre là mais là un peu trop loin on va plutôt aller sur celui ci un peu tourner à gauche et puis voilà oula je le sens pas là c'est quoi c'est attention niveau des tempêtes et puis voilà quoi donc là on va essayer de tourner un maximum oh merde bah écoutez je crois que je vais me taper le voilà donc bah c'est pas grave comme ça je vais pouvoir montrer j'espère juste mon bateau va pas couler ou quoi que ce soit donc attendez je vais arrêter ça deux secondes question de le réparer ce qui me semble voilà vous voyez donc prenez des planches pour réparer directement dès que vous entendez que ça fracasse dans un mur ou je sais pas dans une partie bas c'est solide hésitez vraiment pas aller voir dans mon temps tout ce qui est vos cabines etc parce que vous voyez le bateau peut couler il faut vite surtout si vous êtes en solo alors excusez moi je sais pas trop je suis tombé là voilà on est sous directement virez l'eau bon c'est sûr qu'après c'est mieux de le faire à plusieurs question qu'il y en a un qui conduit et que c'était fin conduit je me comprends et je crois qu'en plus j'ai encore un autre trou là dedans ouais bah ici oui il faut vraiment avoir l'oeil parce que des défauts je pense qu'on le voit pas vite virer ça franchement j'ai ah non mais je crois qu'il y a encore un trou sans déconner il y a encore un trou non bah je sais pas j'ai l'impression que ça remonte bon bah écoutez je pense pas j'ai passé deux heures je crois à virer l'eau alors je sais pas si l'eau ralentit le bateau faudra que je vois au fur et à mesure des gameplay bah bah écoutez je vais je vais arrêter là je pense j'ai pas passé non plus ma vie à je vais voir si ça augmente j'ai pas l'impression donc on va continuer comme ça alors ouais l'ancre aller là voilà donc là il va falloir que je regarde quand même où je m'en vais parce que je sais pas trop où je vais en fait après les gros cils vous allez voir enfin les gros cils les les avant-postes en général c'est des choses avec ah merde je vais vraiment dans le sens inverse la merde vous allez voir qu'en fait c'est en général c'est avec des lumières etc donc vous n'allez pas pouvoir vous tromper faites juste attention des fois il ya des forts alors j'ai pas encore testé les forts tout ce que je sais c'est que c'est écrit sur la carte fort un truc comme ça vous allez voir genre il ya le crône est fort un truc comme ça et dès que vous allez dès que vous allez les approcher un certain taux de distance on va dire ils vont vous tirer dessus avec des canons donc faites très attention parce que ça peut vous faire tomber forcément et bon bah c'est pas marrant quoi parce que si vous revenez comme moi avec plein de drop et que vous faites tomber vous perdez tout il me semble donc voilà fait très attention parce que bon arrivé à une certaine distance et on va vous tirer dessus il n'y a pas qu'une seule tour il ya trop canon par enfin moi j'en ai eu trois dans la tronche de canon on m'a raté mais voilà on a quand même mis une seule il me semble après si vous avez un bateau qui va assez vite voilà quoi mais vous lâche pas ils vous lâchent pas les trucs alors là voilà il ya une petite tempête donc on va devoir faire avec c'est fait exprès je pense qu'ils ont ils sont dit allez il a plein de drop on va le faire chier on va faire avec donc là oui la barre tourne tout seul en même temps godé ouais on godé l'eau elle augmente donc ça c'est chiant faut aussi faire attention à ça donc ouais on va partir un peu sur la gauche et puis après je pense que c'est bon pour aller vers la vers le fameux avant post donc il doit être devant moi là je le vois là il me semble sinon voilà je voulais vous dire j'ai essayé de faire des live quand même en privé question de voir si j'avais des frises des rollback des choses comme ça puis ouais bah ça c'est un peu encore la même chose je pense que c'est niveau de la connexion ça me fait encore des rollback etc c'est chiant donc je peux vraiment pas là et c'est moi ça me dérange parce que j'aurais voulu partager ça en même temps avec vous en live directement donc c'est un peu dommage j'ai pas une très bonne connexion même avec un certain logiciel parce que si vous voulez j'ai le logiciel speedy faille qui me permet de de partager ma connexion modem avec tout ce qui est 4g sur téléphone ou autre enfin de partager entre le téléphone et le modem question de m'augmenter beaucoup le débit donc si vous voulez j'ai un débit il me semble montant de pas montant descendant de 60 il me semble et puis un débit ascendant de de je crois 20 ou 5 mais bon même avec 5 si j'arrive pas j'arrive pas faire de la fc un bon dommage donc là on arrive sur la ville enfin l'île excusez moi pas la ville l'avant poste là avant tous golden sand donc là on va se faire quand même pas mal de d'argent donc ce que je vous conseille moi c'est de vous mettre de plus près de on va dire de des maisons on va dire entre guillemets parce que bon on va se mettre un peu on va dire un peu comme ça voilà dès que vous êtes assez près n'hésitez pas à lâcher l'ancre à l'acheter et puis voilà c'est parti après juste à ramener on bien sûr ça a été un peu long vu que je suis tout seul forcément alors le coffre on va le ramener direct donc voilà lui le collectionneur je donne le coffre d'épave donc là je gagne 344 pièces alors mon petit bateau normalement ma réputation va augmenter vous avez pu voir la barre a augmenté je vais en faire quelques uns puis je vous embête pas plus que ça parce qu'après ça va être assez long il y en a quand même six ou sept à ramener il me semble donc je vous ramène juste le crâne on va dire pour vous montrer et puis après ce sera tout je vais vous laisser sur ça et puis et puis voilà donc on va ramener le crâne qui a le plus de lueur donc le crâne recherché donc voilà vous ramenez ça à elle voilà vous faites x et voilà crâne recherché sordide vendu donc j'ai ah ouais 775 pièces d'or je crois que c'est la plus grande récompense que j'ai eu à ce niveau du jeu alors voilà donc la barre avait augmenté normalement pas mal je pense je passe un petit niveau 9 ouais ou même 10 pas mal bon là bas là je vais gagner un titre normalement que je pourrais mettre enfin voilà bon bah écoutez je vous laisse sur sur ça donc si vous avez aimé le gameplay comme d'habitude lâcher un petit like si vous n'êtes pas abonné si vous voulez suivre l'avenir de la chaîne n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver à l'avenir et partager pour faire connaître un maximum le jeu voilà donc je vous dis à plus tard et je vous remercie